L'accès aux allocations familiales pour les Algériens résidant en France pourrait être soumis à une condition de présence sur le territoire de 5 ans. Cependant, malgré les amendements votés par le Sénat, cette mesure n'est pas encore définitivement adoptée. Tous les amendements devront repasser par l'Assemblée nationale au cours du mois de décembre, puis être approuvés par le président français. Le Sénat a adopté un amendement visant à mettre fin aux allocations familiales et aux APL pour les étrangers, dont les Algériens, en France résidant depuis moins de 5 ans. Cette modification est passée relativement inaperçue mardi soir alors que les délibérations se concentraient sur l'article 3 du projet de loi sur l'immigration et l'intégration. Cet amendement conditionnerait l'accès aux prestations sociales non contributives telles que les allocations familiales, l'aide personnalisée au logement, APL, le droit au logement opposable, et la prestation de compensation du handicap à une résidence stable et régulière de 5 ans en France. Cette proposition a reçu un accueil favorable de la part du rapporteur de la Commission des lois, Philippe Boncarer, qui voit en cette mesure une manière de limiter l'attractivité pour une immigration basée sur les aides sociales. Il estime raisonnable d'imposer un délai de franchise avant de bénéficier pleinement des prestations sociales non contributives. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a adopté une position ouverte vis-à-vis de ces amendements, optant pour un compromis avec la majorité sénatoriale. Il a souligné qu'actuellement, il existe déjà des délais avant l'octroi de certaines prestations, comme à Mayotte. Bien qu'il ait exprimé des réserves sur l'allocation adulte handicapé, il n'a pas opposé de veto à ces deux amendements. Toutefois, cette approche a suscité une forte opposition de la part des parlementaires de gauche. Certains ont souligné que ces mesures concernent des personnes en situation régulière, travaillant et contribuant via leur cotisation à l'URSSAF. La sénatrice socialiste du Val-de-Marne, Laurence Rossignol, a exprimé ses inquiétudes quant à l'impact sur la pauvreté des enfants au sein de familles travaillant en France. Il est important de noter que ce vote au Sénat ne garantit pas que cette disposition sera maintenue dans sa forme finale. Les députés auront l'opportunité de réviser ces amendements lors de leur examen à l'Assemblée. Certains politiciens ont déjà exprimé leur mécontentement, qualifiant cette décision de « foire à la saucisse de l'inhumanité et de l'indécence ». Les débats s'annoncent intense lors de la révision de ces amendements à l'Assemblée nationale. Le président français Manuel Macron a déclaré que nous traiterons sans pitié quiconque est antisémite. Macron a déclaré dans un discours, l'antisémitisme réapparaît dans les mots sur les murs, la République n'a pas fait et ne fera pas de concession et ne montrera pas pitié face à ceux qui portent cette haine. Le président de la République française a déclaré mercredi que la France lutterait fermement contre l'antisémitisme, notant l'escalade des incidents de haine contre les Juifs depuis l'attaque lancée par le mouvement de la résistance islamique palestinienne, Hamas, contre Israël le 7 octobre et les combats qui ont suivi en la bande de Gaza. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré mercredi que la France avait été témoin de 1159 actes antisémites depuis le 7 octobre, soit plus de trois fois le nombre enregistré en 2022. Darmanin a ajouté que ses actions incluent le dessin de croix gammée ou de l'étoile de David sur les murs, mais également des insultes et des attaques, dans un contexte d'escalade mondiale des actes antisémites. Le parquet français a ouvert la semaine dernière une enquête sur un clip vidéo montrant des chants antisémites prononcés par un groupe de jeunes. Les procureurs enquêtent également pour savoir si deux citoyens moldaves qui ont admis avoir peint l'étoile de David sur les murs d'immeubles à Paris l'ont fait à la demande d'une personne étrangère. Radio Europe 1 a déclaré la semaine dernière qu'une personne en Russie était celle qui avait donné les directives et dirigé ses actions. Le wali de Bouira, Abdelkrim Lamouri, a suspendu, hier, et ce, à titre conservatoire, le PAPC de Bouira, Hassan Sedani, a-t-on précisé de source locale. Le chef de l'exécutif a pris cette décision consécutivement aux poursuites judiciaires dont fait l'objet l'élu, d'obédience du parti Elbina, a-t-on ajouté de mêmes sources, et ce pour la gestion des affaires de la collectivité et de dilapidation de deniers publics. La suspension intervient conformément à l'article 43 du Code communal stipulant que, tout élu faisant l'objet de poursuites judiciaires pour un crime ou un délit en rapport avec les deniers publics, pour atteinte à l'honneur ou ayant fait l'objet de mesures judiciaires ne peut poursuivre son mandat électif et est donc suspendu par arrêté du wali jusqu'à l'intervention du jugement définitif de la juridiction compétente. L'APC de Bouira cumule les scandales. La semaine passée, le wali a décidé de geler l'Assemblée en raison de la situation de blocage influant négativement sur le développement local. Trois élus ont été également suspendus, dont deux poursuivis en justice pour avoir falsifié des documents en vue de bénéficier de la prime scolaire de 5000 Dalton que l'État réserve annuellement aux élèves, issus des familles nécessiteuses. Les autorités algériennes sont restées silencieuses sur ce qui a été rapporté par les médias français quant à l'existence d'une colère dans les milieux français face aux restrictions imposées par les autorités algériennes aux visites des représentants des associations censées s'occuper des cimetières des pieds noirs à Oran. Le journal algérien Al-Rabar a rapporté aujourd'hui que le représentant du Rassemblement national en France, Aurélien Lopez Lagouri, s'est adressé au ministre français des Affaires étrangères au sujet de ce qu'il a décrit comme des restrictions imposées par les autorités algériennes aux visites de représentants d'associations censées s'occuper des cimetières des le pieds noirs à Oran. Aurélien Lopez a mentionné à Gouri, dans une question écrite qui lui a été posée, que l'Association pour la préservation des cimetières du district d'Oran et l'Association pour la réhabilitation des cimetières français en Algérie et l'assistance aux familles des morts inhumées à ces cimetières sont confrontées à des restrictions pour l'obtention de visas pour voyager en Algérie. Il a expliqué que ces organisations ont tenté, comme chaque année, d'effectuer un voyage fin septembre avec la participation de 90 de leurs membres, mais les consulats algériens ont refusé de délivrer plus de la moitié de ces visas. Au final, seuls 32 membres de l'association ont été autorisés à faire la visite, sous surveillance policière, a poursuivi le député de l'Hérault, soulignant que ce qui rend la situation plus injuste et plus choquante, c'est que les membres déboutés n'ont pas pu n'obtenir aucune justification du rejet de leur demande ni obtenir une compensation pour les frais de visa. Rejeté. Le journal souligne que les consulats de France en Algérie ne permettent pas aux demandeurs de visa français ou Schengen de récupérer leurs frais. Le député français a confirmé que des copies des plaintes déposées par les membres des consulats concernés ont été déposées auprès du ministère français des affaires étrangères, sans réponse ni réponse à ce jour. Il s'est adressé aux députés ministres des Affaires étrangères concernant ce que les autorités françaises envisagent de faire en réponse à ce qu'il a qualifié de « traitement inapproprié et humiliant avec lequel les autorités algériennes traitent les associations pieds noirs ». Il a également demandé si « la France entend mettre en œuvre des mesures de réciprocité, en limitant ses visas aux citoyens algériens », par exemple. Il convient de noter que le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmana, s'est rendu en Algérie au début de cette semaine et a rencontré le président Abdelmajid Tebboune, sans faire de déclaration sur la nature de la visite ni sur les sujets pour lesquels il est venu. Dans un entretien à « Arabie 21 », l'expert algérien spécialisé dans les affaires de sécurité, Karim Moulet, a imputé cette tension dans les relations algéro-marocaines à l'escalade des divergences entre les deux pays sur la position sur le sort du Sahara occidental, comme Paris a commencé à l'exprimer. Une position qui se rapproche du soutien à la proposition marocaine basée sur l'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine sur le Sahara, et qui réduit également le nombre de visas accordés aux Algériens pour visiter la France. Il a ajouté « Il existe également des différences économiques représentées par l'ouverture de l'Algérie à la Chine concernant le lancement officiel de la marque « Chéri » en Algérie aujourd'hui jeudi, et c'est un message direct que l'Algérie continue d'élargir ses relations économiques en dehors de la France, comme il l'a dit. « Pied noir » est une expression qui désigne les colons français nés ou ayant vécu en Algérie pendant la période coloniale, et environ 200 000 d'entre eux sont restés en Algérie, attachés à leur lieu de naissance.